Votre éducation, vos parents ils sont comment, tu peux nous dire s'il te plaît ? On est gentil ou pas ? Est-ce qu'ils sont gentils ? Quelques fois, quelques fois. Bienvenue messieurs dames dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est The Game. Merci à toi qui a dit pro. Quelle est la nationalité qui a les parents les plus strictes selon vous ? Ah oui, dites-moi ce que vous en pensez dans nos familles, dans nos communautés, on a quand même des parents qui sont vraiment stricts. Et vous en pensez quoi ? C'est en Afrique, c'est en Europe, ailleurs, en Amérique ou ? Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, bon visionnage. Are you ready ? Bonjour monsieur. Action. En fait, je trouve vraiment les Français. Parce qu'en fait, nous au Brésil, c'est différent. On laisse les enfants jouer dehors, regarder les vidéos, etc. Mais ici en France, je crois qu'il y a vraiment, tu vois, c'est un peu réglé quoi. Les enfants ne peuvent pas regarder la télé, etc. Mais je crois que les enfants au Brésil, c'est plus quoi, c'est plus content qu'il y ait ici. Ah oui, d'accord. Mais pour moi, je pense que par contre, je pense que le contraire par rapport à ce que vous dites en fait. Non mais pour la fois... Ici, je pense qu'il y a quand même la liberté pour les enfants. Non, il y a vraiment la liberté. Mais en fait, c'est un peu serré, tu vois. Mais ça, c'est bien, je trouve bien. Parce que c'est la culture en fait. La culture au Brésil, c'est différent qu'ici, mais voilà. Quelle est la nationalité qui a les parents les plus strictes selon vous ? Chez nous au Congo. Ah oui, chez vous au Congo, vous pensez ? Oui, d'accord. Les Allemands. Les Allemands. Ah, ça, c'est un cliché ça. Non, ça, c'est un cliché. Pour avoir été éduqué par des parents français, les Français, les Corses aussi sont pas mal. Je suis Corse et c'est très bien. Je pense que c'est un peu les Algériens. Mais pas les Algériens qui habitent ici, en France, mais... Beaucoup plus en Afrique, quoi. Beaucoup plus en Afrique. Donc moi, j'ai d'origine tunisienne, du coup, je pense que... On n'est pas très strict, mais c'est de mieux en mieux. Moi, je trouve que d'être strict, c'est pas... C'est pas un truc négatif parce que côté religion et tout, c'est orienté religion. C'est pas strict, strict... C'est ça, tout. Selon vous, quelle est la nationalité qui a les parents les plus strictes ? Genre, leur pari, ils sont catégoriques avec leurs enfants et tout. Les Japonais. Les Japonais. Les Algériens, non ? C'est très bon, c'est très bien souvent, en fait. Ouais, ouais, c'est les Algériens, je pense. Mais par rapport à quoi vous pensez que c'est... J'allais dire Africains d'une manière générale, mais plus les Algériens, parce que voilà, enfin... Moi, ils sont leurs parents. Ils balancent des babouches et tout, non ? Oh, c'est un tueur, c'est un tueur ! Ouais, ouais. D'accord. Mais du coup, vous avez dit... Les Japonais. Les Japonais. Je sais pas, pour moi, ils ont eu une éducation hyper stricte. Mais je connais pas le Japonais personnellement. Et vous en pensez quoi de leur éducation, en fait ? C'est bien, ça, vous aimez bien. J'adhère pas vraiment. Ils sont trop fermes. Je veux faire les babouches. Ah ouais ? Vous avez entendu, là ? D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. De rien. Les Algériens, je dirais ? Les Algériens ? Vous êtes la cinquième ou sixième personne à me dire, les Algériens ? Ah, c'est parce que c'est vrai, je pense. Vous êtes Algérien ? Non, je suis turc. C'est par préjugé ou je sais pas ? Non, parce que je les connais. Ah oui ? Et ça se passe comment chez eux ? Ils sont vachement nationalistes. Ils sont entre eux, après aussi, même je connais mon pote Samir. Je sais qu'avant, quand il était petit, il y a toujours galère pour qu'il sortait tout. Donc Samir, il a souffert, lui ? Oui, il a souffert, ça, lui. D'accord. Et vous, madame, vous pensez le contraire ? Non, non. Les parents stricts, c'est partout. C'est partout, il y a du tout. Bah oui, c'est partout, mais il y a quand même, voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment catégoriques avec leurs enfants ? Je trouve, j'ai vu des parents catégoriques de toutes les races. Ah, j'ai trouvé, il y a une maman qui peut nous répondre. Maman, bonjour, je suis un YouTuber. Dis-moi selon vous, quelle est la nationalité qui a les parents les plus stricts selon vous ? Les plus stricts ? Ouais. Les francs. Les catégoriques avec leurs enfants. Les Français. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais moi, je pense pas vraiment que c'est les Français. Ah bon, plutôt qui, dans ce cas-là ? Parce que les Français, vous, avec vos enfants, on voit quand même la liberté. L'enfant peut sortir, il revient, je sais pas. Est-ce que papa et amant, ils sont stricts ? Je sais pas. Non, c'est pas privé que de dessert, c'est privé aussi de jeux, de sorties. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Il a dit ça se fait pas. D'accord. Et à part les Français, vous pensez que c'est... Ça se fait pas, hein ? Ah ben je connais pas, moi, après, peut-être les Allemands, mais c'est peut-être des préjugés, je sais pas. Quelle est la nationalité qui a les parents les plus stricts selon vous ? Le Mali ? Ah ouais ? Oui, le Mali. Oui, le France, le Mali, oui. Mais qu'est-ce que vous fait dire le Mali ? Les Mali, ils sont souvent très durs, très stricts aussi. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce qu'après, chacun met à son échelle ses priorités. Il y en a qui mettent l'éducation en premier, d'autres qui mettent le bonheur en premier. Du coup, ça dépend comment je vois le côté strict des parents. Mais après, je pense qu'en Occident, en tout cas, les parents sont de moins en moins stricts. En Occident, est-ce qu'on peut nous en définir un ou deux pays ? Où c'est moins strict maintenant, je trouve, ou un qui est strict ? En Occident, j'en vois pas, vraiment. Après, je pense plus que c'est des pays qui ont une culture vraiment ancrée. En fin de compte, ce truc. Donc après, citer un exemple des pays, par contre... Là, c'est chaud. Ouais, c'est compliqué. Désolé, du coup, on va finir sur nous. Les Martiniquais. Les Martiniquais. Voilà. Ah oui ? Oh oui. Vous êtes Martiniquais. Vous pensez que vos parents, ils sont vraiment stricts avec leurs enfants ? Surtout, la Daronne, elle est compliquée. Là, on dit en général, c'est pas que... Ouais, ouais, ouais. Moi, je dis les Martiniquais, Guadeloupe. D'accord. Du coup, je dirais les Maliens. Les Maliens ? Ouais. Tu penses bien ? Ouais. Par rapport à tes parents ? Non, moi, je suis Ivoirien. T'es Ivoirien ? Ouais. Mais après, quand tu vois, les Maliens, tu vois, ils sont bien éduqués par rapport aux autres. Avec les Daronnes, tout ça. Parce qu'on les chucotte à la maison, tu vois, un jeune Malien, déjà, il parle sa langue nationale. Maternelle, tout ça. Alors que nous, dès que tu parles le français, c'est mort. Monsieur, j'ai une question vite fait à vous poser si ça vous dérange pas. 30 secondes. Bah, je suis un peu pressé. Arrête à faire énovuer les gens. Arrête à faire énovuer les gens. Gros, 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 gros. Et toi, là, c'est quoi la question ? La question ? Alors, dis-moi, quelle... C'est quoi la nationalité qu'il y a les parents les plus stricts ? C'est les Arabes, c'est tout. C'est pas de nationalité. Est-ce que tu peux nous en définir que les Arabes ? C'est les Arabes, je ne cherche pas à comprendre. Est-ce que vous avez déjà été victimaire ? Victimaire, c'est un terme français. Victimaire. Voilà. Donc, à des coups de Mondaron. Mais pour toi, il me frappe encore aujourd'hui, Mondaron ? Non, t'as quel astro ? J'ai 40 ans, là, il me frappe encore. Non, à 40 ans, il te frappe. Ouais, il me frappe, t'inquiète. Mais frère, arrête. Je crois que ça va changer. Quand j'aurai 70 ans, il va me frapper. Il va me frapper avec sa canne. Tu veux que origine, toi ? Moi ? Arabe. Oh, arabe, mais t'es d'où en fait ? Maroc, Tunisie, je sais pas. J'ai partout, The Game, je sais pas, t'inquiète. Oh, donc, mon gars, il a 40 ans, il s'est fait toujours frapper par son daron. Ouais. Exceptionnel, en tout cas, je te remercie, mon gars. Merci, moi, je te remercie. Force à vous, les Arabes. Force à vous. Force à vous, les frérots. Merci, Momo. Selon vous, quelles sont les nationalités qui ont les parents les plus strictes ? Comme tu veux. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps ? Non. Mais je vous ai vu... Non, je suis en train de travailler. Non, vous n'avez pas le temps juste pour parler, en fait, monsieur ? J'ai pas envie. Ok, goodbye. Quelle est la nationalité qui a les parents les plus strictes ? Les Chinois. Les Chinois. Les Tunisien. Les Tunisien. Les Arabes. Les Arabes ? Ouais, je disais. Vous pensez. Vous êtes la troisième ou quatrième personne à me dire. Ouais, parce que les craquettes qui volent comme ça, c'est connu, quoi. Les petits coups de fouet et tout, la ceinture. J'ai déjà entendu des petites histoires, ouais. Même quand les enfants, ils sont majeurs. Les petits coups de ceinture, ouais. Vous pensez que même dans la religion, ils sont strictes ? Ouais, ouais, en plus, ouais. Vous avez dit des Chinois, je ne sais pas. Ouais. Et pourquoi les Chinois ? Je ne sais pas. En termes d'éducation, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont plus stricts. D'accord. Et vous n'aimez pas ? Vous trouvez que c'est bien ? Ah, moi, chacun fait ce qu'il veut, mais... Moi, je préfère avoir... Enfin, moi, je trouve que le mieux, c'est d'avoir une éducation ni trop souple, ni trop stricte, quoi. Juste ce qu'il faut. Et vous avez réussi, quelle éducation ? Moi, plutôt cool. Plutôt OK. C'est française ? Ouais. Ah, en vrai. Donc, les Français, leur éducation, c'est plutôt cool ? Ah, je ne parle pas pour tous les Français, mais en tout cas, moi, j'ai des parents qui ont été plutôt cool. Derrière moi, mais cool. Mais à ma vie, ou plutôt au contraire ? En France ? Ouais. Il y a des questions, ouais, je pense. Parce que justement, nos parents, ils ont été élevés un peu à la dure, donc ils sont cools. Et ça devient de plus en plus cool. D'accord. Nous sommes en France, quand même, vous en pensez quoi ? De quoi ? Par rapport aux parents qui nous ont élevés, même les parents tu aiment aussi ? Ouais, bah, des fois, une petite claque, ça se perd vite fait, mais... Mais ça te remet en place, quoi. D'accord. Et ça, moi, j'en ai pris et ça ne m'a pas non plus traumatisé, quoi. D'accord. Merci, c'est ça la question. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je pense que ça ne dépend pas de la nationalité. Ça dépend. Bah, de la personne de chacun et de l'éducation qu'ils font. Enquête, frérot. Toujours, toujours. Ah ouais, tu es en forme, bien habillé et tout. Toujours, je suis congolais, tu connais. Ah ouais, les congolais, vous là, la simpologie. En tout cas, spéciale dédicace aux congolais qu'ils nous regardent. Alors, dis-moi, mon gars. Quelle est la nationalité qu'il y a les parents les plus strictes, selon vous ? Les congolais ? Les congolais. Ouais. La Bible dit que Jésus n'est pas un prophète, mais que Jésus-Christ est véritablement le fils de Dieu. La Bible dit que le commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.